Hey you tout le monde sur As90s, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur My Hero Academia. Aujourd'hui on joue Stein avec Brainless, j'ai oublié son nom. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout s'est bien passé pour vous cette semaine, que vous passez un bon week-end. C'est la deuxième fois que j'ai choisi un personnage et que j'ai joué contre le même. Mais je n'ai pas encore joué avec Stein, donc ça fait un petit moment que je n'ai pas joué, je n'ai pas joué dessus. Ah non, ça va être directement là. Excusez-moi, comme d'habitude si je ne parle pas assez c'est parce que j'essaie de me concentrer. C'est pas un personnage dégueulasse, en tout cas c'est un des bons. Et c'est dommage que comme la dernière fois avec... J'ai oublié le mot. J'ai oublié de vous dire, j'ai fait une playlist maintenant si vous voulez revoir certains combats que j'ai fait sur My Hero Academia. N'hésitez pas à aller les voir. Si je ne vous dis pas, je mettrai en description. Je mettrai en description, mais j'étais en train de dire la playlist si je ne vous dis pas. Souvent, allez regarder parce que normalement vous la trouvez normalement. avouez. Au revoir. Allez. C'est bien. C'est bien. N'hésitez pas à me dire aussi comme d'habitude si vous pensez qu'il peut être du bon combat et que c'est dommage qu'ils ne gagnent pas de round comme d'habitude. Ah non, j'avais cru qu'il avait pas me supris, j'étais en l'air. Ah non, il a une accès-map bloqué dans le coin, ça c'est pas cool. Ah, il est trop lent pour faire sa bossy-garde, c'est chiant. Allez, on va essayer. Voilà, on a réussi. On a réussi à aller à caler l'UQI. Ah, c'est bon, j'ai réussi à gagner. Ah, ça c'est cool. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien toujours cette série sur My Hero Academia. Moi, j'aime bien vous la proposer, c'est une fois par mois, ça change un peu de ce qu'on peut faire le reste. Là, il s'est réveillé, là. Ah, là, il... Ah, mais non. Donc là, il a pas l'air de comprendre tout ça. Allez, on enchaîne, on enchaîne. Bon, dommage. En tout cas, c'était un bon combat, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'était un très bon combat, c'est dommage qu'on a perdu, mais comme d'habitude, c'est que je change assez régulièrement de personnage. J'ai essayé de faire du gameplay assez varié sur ce jeu. Donc, voilà, contrairement à Captain Tsubasa, où c'est plus ou moins la même team. Là, non, là, c'est vraiment, on va dire, des équipes différentes. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va espérer de trouver un adversaire assez rapidement. Parce que j'ai mis quand même un peu de temps à trouver l'adversaire avant. En tout cas, là, j'essaye un peu de changer assez régulièrement de personnage. D'alterner entre gentil et on va dire méchant. La dernière fois, on a joué avec Idoria. Là, on joue avec Stein. Donc, la prochaine fois, je verrai. Ce sera un gentil. Donc, je verrai encore avec qui je jouerai. C'est le moment prochain. On verra, quoi. Si on trouve quelqu'un, ça serait cool. Sinon, il va falloir annuler et puis revenir à base. Là, comme d'habitude, on joue en classé. C'est marqué, mais voilà, on ne sait jamais. On va faire le rappeler. On va relancer une partie classée. C'est peut-être parce que c'est tôt encore. Ou c'est peut-être que les gens ont commencé gentiment à délaisser le jeu. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est un peu lent, on va dire, à trouver un nouvel adversaire. Donc, tout ça, ça serait cool aussi qu'il ne sorte à nouveau My Hero Academia. Parce qu'il commence à dater celui-là. Je ne sais pas. Ah, ben voilà. Quelqu'un, c'est cool. Ah, ben il joue avec... ...Brainless. Ok. Il est sorti il y a... ...en 2020 ? Il était plus vieux que ça. Ok. Bon, allez. Ok. En tout cas, le skin qu'il lui a mis, il est super cool. Ok, on a deux. On va essayer de... Ça commence super bien. Ah, il est chaud, Brianless. Ok. On a vu les ponts qu'il avait, j'ai envie de dire. Voilà. Au moins, j'ai touché. Ah non, mais il joue tout le temps. Il n'est pas possible. Au moins, il n'a pas fait le parfait. C'est un délire. C'est un délire. J'ai déjà fait le droit. Je ne sais pas, mais je ne l'ai pas fait. C'est un délire. J'ai déjà fait le droit. C'est un délire. J'ai déjà fait le droit. Ah c'est un délire, il est chaud. Ah c'est un délire du mec, est-ce que c'est un mec qui est H24 sur le jeu ou est-ce que là ? Ah c'est un mec qui est chaud. Ah il est pas là pour blaguer. Bon les amis, on va se laisser sur cette grosse défaite assez rapide. La défaite a été plus rapide que chercher l'adversaire. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner parce que j'ai vu que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos et pas vous abonner. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil aux autres vidéos ou aux autres vidéos My Hero Academia. Bye tout le monde, c'était à recevoir. Sous-titrage Société Radio-Canada